Oh ! Un éléphant ! Euh... J'espère que ce n'est pas ça le son du jour parce que là je n'ai rien compris du tout. Un bananier. Ça tombe bien, les éléphants adorent les bananes. Hein ? Mais je rêve ! Il a mangé le bananier ! Il est bizarre cet éléphant ! Ah ! Un gâteau ! Alors ça, il va aimer. Hein ? Il a mangé le canapé ! Et voilà que maintenant, il mange un nez ! Oh ! Attendez, attendez ! Eh oui, j'ai compris ! Il a mangé un bananier. Un canapé et un nez. Cet éléphant n'aime que les sons en E. Essayons avec un autre objet en E. Ah oui, ça c'est bien, un rocher. Il y a deux syllabes. Ro-cher. Vous voyez ? Il a mangé le ché de rocher. Projo, est-ce que vous avez une télévision ? Regardez ! Ce mot se compose de quatre syllabes. Té-lé-vi-sion. Vous voyez ? Ce gourmand a avalé le T et le Lé de télévision. Ouh là ! Il y a beaucoup de E dans son estomac. Il faut dire que le son E s'écrit de plusieurs manières différentes. Il y a la lettre E accent aigu et les groupes de lettres E, Z et E, R. Rojo, faites apparaître des consonnes pour voir comment elles se combinent avec tous ces E. Fantastique ! F et E accent aigu, ça donne Fé, comme dans Café. Regardez le G. Avec E, R, ça fait G, comme dans Oranger. Il ne reste plus que le N qui avec E, Z forme Nez, comme un nez. Incroyable ! Avec tout ce qu'il a mangé, il a encore faim. Oh ! Un éléphant. J'espère que ce n'est pas ça, le son du jour, parce que là, je n'ai rien compris du tout. Un bananier. Ça tombe bien, les éléphants adorent les bananes. Hein ? Mais je rêve ! Il a mangé le bananier ! Il est bizarre, cet éléphant ! Ah ! Un gâteau. Alors ça, il va aimer. Hein ? Il a mangé le canapé ! Et voilà que maintenant, il mange un nez ! Oh ! Attendez, attendez ! Eh oui, j'ai compris ! Il a mangé un bananier ! Il a mangé un bananier, un canapé et un nez ! Cet éléphant n'aime que les sons en E ! Essayons avec un autre objet en E ! Ah oui, ça c'est bien ! Un rocher ! Il y a deux syllabes. Ro-cher. Vous voyez ? Il a mangé le ché de rocher. Projo, est-ce que vous avez une télévision ? Regardez ! Ce mot se compose de quatre syllabes. Té-lé-vi-sion. Vous voyez ? Ce gourmand a avalé le thé et le lait de télévision. Ouh là ! Il y a beaucoup de E dans son estomac. Il faut dire que le son E s'écrit de plusieurs manières différentes. Il y a la lettre E accent aigu et les groupes de lettres E, Z et E, R. Projo, faites apparaître des consonnes pour voir comment elles se combinent avec tous ces E. Fantastique ! F et E accent aigu, ça donne FÉ, comme dans Café. Regardez le G. Avec E, R, ça fait G, comme dans Oranger. Il ne reste plus que le N qui, avec E, Z, forme un nez, comme un nez. Incroyable ! Avec tout ce qu'il a mangé, il a encore faim.